Ce sont les derniers préparatifs au château de Chaumont. Il ne reste plus que quelques bougies allumées sur les 2500 réparties sur le parcours de la visite. C'est énormément de travail, on a commencé il y a environ une demi-heure, trois quarts d'heure. On est environ une cinquantaine, cinq personnes. Et donc là on termine par ce merveilleux lustre de la chambre du roi, ce lustre Murano. Pour ces employés du domaine, c'est une toute autre sensation que procurent ces visites nocturnes. Ce n'est pas pareil que la journée, il y a une ambiance particulière, on voit davantage de détails sur un meuble ou une tapisserie. Donc ça donne une autre ambiance. 22 heures, le public pénètre les lieux, il est émerveillé par la luminosité et l'ambiance fantasmagorique qui règne dans le château. Certains décors sont révélés par la lumière des bougies et le visiteur est invité à imaginer la vie d'époque. C'est un chanteur, je trouve. C'est plus, vous voyez, ça a plus de charme que quand c'est dans la journée, ça a plus d'âme peut-être. C'est une lumière qui est extraordinaire. C'est une lumière qui nous plonge immédiatement dans le rêve. La lumière du jour a son charme, mais la lumière aux chandelles est assez exceptionnelle. Et ça permet aux visiteurs d'entrer dans la mémoire du château. Depuis trois ans, tous les vendredis soirs de juillet et août, le château de Chaumont se transforme et s'invente un décor fantastique. Une expérience qui a également séduit le château de Valençais.